Coucou, c'est Xin Xin. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale où je vais analyser le français des deux célébrités chinoises. Léo Huan et Shang Wen Jie. La raison pour laquelle je les ai choisis est que les deux sont diplômés en français. Dans cette vidéo, je vais analyser leur prononciation et leur usage des mots en français. C'est parti ! Tout d'abord, je vais analyser le français de Léo Huan. Le premier extrait de vidéo que j'ai trouvé, c'était à l'occasion de la cale chinoise en 2014. Où il a chanté la chanson « La vie en rose » avec l'actrice française Sophie Marceau. Aucun accent. Maintenant, on va regarder le deuxième extrait de vidéo où il a parlé français. « Comment tu apprends le français ? » « Un petit peu, juste un petit peu. » « Dans l'école secondaire ? » « Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Moi, j'ai appris le français pour quatre années dans l'université. » « Ah, pourquoi ? » « Mais tous sont obligés. » « Ok, là, on va qu'à l'oral, quand il parle, il n'a toujours pas d'accent, mais il fait un peu d'erreur. » Il a posé la question « Quand tu apprends le français dans l'école secondaire, où tu appris le français ? » « J'ai appris le français pour quatre années dans l'université. » « Ici, il y a plusieurs erreurs. » « En fait, cette chanson, c'est composé par un autre musicien. » « Moi, j'ai écrit les paroles avec un ami parolier. » « Donc, en fait, c'est une chanson qui parle de mon attitude envers tout ce que j'ai vécu durant ces dernières années. » « Je trouve qu'elle parle vraiment très bien français et s'est utilisé des mots très courants pour se faire comprendre. » « À partir du moment où j'ai commencé à faire un peu de mode, à essayer, à faire une tentation d'associer la musique avec la mode. » « Alors ici, elle a fait deux petites erreurs. » « D'abord, c'est essayer de et non essayer à. » « Et puis, le mot « tentation » n'a pas la même signification que « tentative. » « Ce qui veut dire, c'est qu'il faut dire que la musique et la musique sont en train de se faire. » « D'entative. 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 » « De ce que je me porte. » « Se porter » « Se porter mal, se porter bien. » « Se porter mal, se porter bien. » « Alors, porter » « Se porter bien. » « On peut dire « porter un vêtement » ou « mettre un vêtement. » Ok, je m'arrête là pour l'analyse de leur français aujourd'hui. Si on compare leurs prononciations, je trouve que les deux personnes prononcent très bien. Et si on compare leurs français-parlers, c'est Xiao Menjie qui maîtrise mieux le français apparemment et elle parle avec un peu de nuances pour bien se faire comprendre, malgré ces petites erreurs. C'est vrai qu'il est difficile de s'exprimer en français car des fois, on n'a pas les mêmes expressions ou pas les mêmes façons de parler. C'est pour cela qu'il est important d'écouter les français-parlers et d'emprunter leurs expressions similaires pour s'exprimer en français. Et donc, j'espère que cette petite analyse t'a plu. Si tu trouves la vidéo intéressante, n'oublie pas de la partager avec des autres. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao !